Bienvenue au Café Marketing, épisode 2. Mais c'est quoi le Café Marketing, Aurélie ? Eh bien Mathieu, c'est le regard croisé d'un publicitaire et d'un commercial sur des problématiques. Marketing pour les entrepreneurs. Ok, donc la publicitaire, c'est toi. Et le commercial, du coup, c'est toi. Et aujourd'hui, on vous parle marketing de la peur. Bon épisode ! Je vais prendre un caramel maquillote aussi, s'il vous plaît. Au moyen ? Au moyen. Toi, tu prends quoi ? Moi, je vais vous prendre un café à manger. Eh Aurélie ! Eh Mathieu ! J'ai une question. T'écoutes. De nombreux livres et de nombreuses études que j'ai pu lire montrent que la peur est un bon levier pour capter l'attention. Moi, je me demande, dans le cadre de mon activité, enfin, tu vois, je vois mal comment utiliser cette émotion qui est plutôt négative dans le cadre de mon activité. Et j'ai aussi découvert que de nombreuses entreprises avaient pu utiliser la peur de façon complètement foireuse. J'ai vu une vidéo de Marketing Mania sur la dernière pub de Pepsi qui utilisait mal les manifestations Black Lives Matter et qui, du coup, utilisait la peur, mais d'une façon complètement catastrophique pour la marque. Et il nous retirait tellement vite que je n'ai pas eu le temps de la voir. Une preuve. Et donc, du coup, je me pose les questions suivantes. C'est quel type d'activité sont pertinentes pour utiliser la peur comme un levier dans leur com ? Quelles sont les choses à ne pas faire avec cette émotion ? Et dans quel contexte, de manière plus générale, on peut communiquer avec les émotions négatives ? En fait, tu as tout à fait raison. Ce qui est intéressant dans les émotions, mais ce n'est pas forcément que les émotions négatives. Les émotions, en général, c'est qu'elles permettent de capter l'attention, effectivement. Et c'est même plus que ça. Elles sont complètement essentielles dans le marketing pour les marques parce que, d'abord, générer une émotion chez le récepteur, c'est faciliter sa mémorisation. Et surtout, les marques s'appuient sur les émotions pour construire leur personnalité. Et en plus, on sait qu'un acte d'achat, il est quand même beaucoup plus provoqué par l'émotionnel que le rationnel. Oui, ça, c'est vrai. Donc, de toute façon, elles sont toutes utilisées. Mais c'est vrai que les émotions, de la même façon que toi, tu préfères avoir l'air sympa. Les marques préfèrent avoir l'air sympa et, du coup, jouer sur des émotions positives, la sérénité, l'amusement, l'émerveillement, la joie, tout ce que tu peux imaginer. Parce que si tu prends des marques de grande consommation, si on prend un slogan que tout le monde connaît qui est Ricoré... Ah, l'ami du petit déjeuner ! Mais c'est ça, c'est ça. Si tu le remixes en négatif, ça fait genre, je ne sais pas... La tempête vient de se lever, encore une journée enfermée. C'est génial. On est heureux de retrouver, tu as le Ricoré. Le mur, pierre, eau. D'un coup, le Ricoré, tu le sens moins bien. Tout ça pour te dire que c'est effectivement un levier qui est très fort, mais qui correspond plutôt à des cas particuliers, qui ne vont pas te correspondre, je pense, toi, dans ton activité d'aide et de conseil à la vente. Oui. C'est plutôt, on l'utilise quand on présuppose qu'il va y avoir une opposition forte de la part du récepteur à ce qu'on veut lui faire admettre ou à ce qu'on veut qu'il pense. D'accord. Dans ce cas-là, quand tu penses que tu vas avoir une opposition forte, tu utilises l'émotion négative parce que ce que tu veux provoquer, c'est un choc pour passer outre. D'accord. Du coup, concrètement, c'est pour attirer l'attention sur un sujet qui est à la base anxiogène ou pour provoquer un changement de comportement. Alors, je vais peut-être te prendre des exemples plus concrets. Ça concerne, tu utilises beaucoup la peur, par exemple, le ministère de la Santé, quand il a besoin de communiquer contre la cigarette, sur l'addiction à la cigarette, il va utiliser la peur, la peur de mourir, en l'occurrence, ou de tomber malade, avec de magnifiques photos, comme on peut les voir aujourd'hui, sur les paquets de cigarettes. Oui, en effet. Son but, c'est de te convaincre d'abandonner, donc bien de changer de comportement, ce qui n'est pas forcément ton envie au départ. Il va contre ton envie. Ok, d'accord. La sécurité routière utilise beaucoup la peur. Oui. Pareil, pour te faire changer de comportement. Donc, ils vont te mettre en scène le danger de mort, la mort, la mort éventuellement de tes proches ou le handicap, dans le but de te faire changer de comportement sur la route. D'accord, ok. Tu le retrouves aussi pour les ONG. Donc là, ce n'est pas forcément la peur, c'est plutôt la peine. Par exemple, si on veut te sensibiliser à une cause, la famine en Afrique, on va te montrer un enfant qui est en situation de malnutrition. Ça génère un choc, ça génère de la peine, donc ça peut te pousser à agir, à donner. Et sur une problématique plus d'ordre conso, tu le vois aussi pour les assurances. D'accord, oui, évidemment, oui. Ça ne m'étonne pas. C'est ça. Moi, il y a bizarrement... Par exemple, l'assurance-vie, donc la perspective de... Tu vois ce genre d'accroche type « Que se passerait-il si vous arrivez quelque chose ? Comment vos enfants financeraient-ils leurs études ? » Voilà, l'angoisse est totale. Tu ne sais pas. Arrêtez, arrêtez avec quelqu'un de ne sait pas. Tu ne te sens pas bien. Je reprends un peu fine plutôt. C'est ça. C'est un sujet anxiogène. Tu n'as absolument pas envie de te projeter là-dessus. Mais on va jouer sur ta peur et ta culpabilité. D'accord. Ta culpabilité. Ta culpabilité parce que l'une des règles pour utiliser la peur ou les émotions négatives, c'est qu'il faut absolument être en mesure de mettre une solution qui soit à peu près aussi forte que l'angoisse que tu as provoquée au préalable. D'accord. Ok. Donc, ta culpabilité, là, en l'occurrence, sur l'assurance, c'est que si tu ne fais rien, en clair, si tu ne souscris pas cette assurance, Mathieu, tu es un mauvais père. Non ! Et si, je suis désolée de te le dire. Même si je n'ai pas d'enfant, je suis un mauvais père. Non. Du coup, non. Mais enfin, c'est mal parti. C'est mal parti. Tu files un mauvais coton, Mathieu. Je te signale que les assureurs ont besoin de vivre comme tout le monde. Ah, bon, voilà. Mais d'accord, mais si tu vois l'idée. Ouais, si je suis parent, effectivement, et qu'on me met face à cette question, bah, du coup, j'ai le sentiment d'être un peu apeuré, quoi, face à ce qui pourrait se passer, de ne pas avoir peut-être pris les bonnes décisions maintenant pour échapper à une situation délicate demain. Non, là, j'ai pris l'exemple des enfants, mais en fonction du ciblage, tu peux l'avoir sur ta compagne, etc. Ne t'inquiète pas. Ils t'auront quand même. Ils sont déjà en train de se frotter les mains. C'est ça. Très bien, le budget chez les assureurs, c'est mort. On vous aime bien. Restez avec nous. C'est ça. Donc, le mode d'emploi, c'est vraiment proposer une solution forte. Donc, on t'a dit, la fumée, c'est dangereux. On te propose une solution, une aide concrète, il y a un numéro de téléphone, on va t'aider, t'inquiète pas, il y a des solutions. D'accord. Ce n'est pas juste le fait de montrer une photo qui va générer le changement de comportement. C'est surtout le fait... Il faut te donner le moyen d'agir. Sinon, tu n'avances pas. Donc, du coup, le but de ces photos, c'est de créer un choc et derrière, immédiatement, de dire, mais il y a une solution. Et cette solution, c'est celle-là. C'est ce qui rend le choc acceptable et c'est surtout ce qui amène à l'objectif. D'accord. Parce que là, en l'occurrence, ce n'est pas réellement... Si tu mets l'assurance de côté, ce n'est pas réellement te faire acheter. Oui. Mais c'est te faire générer une action. Oui, d'accord. C'est générer une action. Donc, l'ONG, on va te dire, voilà, il y a ces enfants qui souffrent, mais tu peux agir. Si tu fais un don, solution positive, l'ONG va pouvoir agir, va pouvoir les aider. D'accord. OK. Et... Oui, Mathieu, quelle est ta question ? Tu n'as pas de question. Très bien. Le deuxième point, tu veux peut-être... Tu as ce mode d'emploi. Ouais, donc... c'est sûr, on va vous donner un bon là. C'est pas grave, on va le couper après. On va le couper. Qu'est-ce qui t'arrive ? Là, c'était... Je voulais rebondir, en fait, par rapport au... On a dit, proposer une solution forte, après, il y a le dosage. OK, d'accord. Donc, du coup, il y a avant tout une question de proposer immédiatement une solution positive. Exactement. Ça, c'est la première étape du mode d'emploi. Exactement. C'est la première étape du mode d'emploi, la deuxième règle, c'est le dosage. Par exemple, si on reprend les ONG, quand tu reçois les photos... Moi, j'ai bossé pour une association. Tu reçois, c'est les médecins qui prennent les photos. Donc, tu as les DA qui vont faire une sélection dans les photos. Tu as des photos qui sont carrément insoutenables. Ce n'est pas celles-là qui vont être choisies. Le but, c'est pas que ce soit choquant à un point paralysant presque. D'accord. Il faut juste être réaliste, te montrer la situation telle qu'elle est. On n'est pas là non plus pour être violent. Ce n'est pas le rôle de la marque. D'accord, ok. Non, mais du coup, si on reprend l'exemple des assurances tout à l'heure, le but, c'est pas de te rendre de rendre la situation ingérable. C'est ça. C'est de juste te sensibiliser suffisamment fort. Mais tu vois, si on reprend l'exemple des assurances, donc tu as l'accroche qui te fait un peu flipper. Mais derrière ça, ce qu'on va te montrer, c'est la famille du bonheur. L'image que l'on va associer, c'est la famille du bonheur. On ne va pas te remettre dessous dans la musique en te montrant en fauteuil roulant, par exemple. Oui, d'accord, c'est ça. Parce que là, je pense que tu jettes directement le papier ou tu fermes le mail. Ou tu jettes ton ordinateur par la fenêtre. Et puis les marques ne sont pas légitimes non plus pour faire ça. Les marques ne sont pas légitimes, c'est-à-dire ? Les marques ne sont pas supposées te bouleverser de façon super violente. Non, mais c'est intéressant quand tu dis qu'elles ne sont pas légitimes. Elles ne sont pas légitimes par rapport à quoi ? Par rapport au fait que ce ne sont que des marques. Parce qu'il y a un moment où c'est dans le sens où c'est trop intrusif. D'accord, ok. Oui. Donc, le fait de générer des émotions fortes, enfin négatives, fortes, comme ça, les marques doivent être en maîtrise pour ne pas paraître trop intrusives dans ton quotidien, dans tes décisions, dans ton... Oui, et puis de toute façon, si c'est trop fort et trop anxiogène, ce qui va se passer, c'est que tu vas soit faire un rejet en bloc et c'est terminé, soit tu vas être entre guillemets paralysé. Donc, tu n'iras pas à l'action. D'accord, ok. Ça ne servira à rien. Si tu veux, si on prend l'exemple de la sécurité routière, tu as deux stratégies. Tu as la stratégie anglaise. Les Anglais, ils n'hésitent pas dans leur spot pour la sécurité routière à montrer des choses qui sont trash. Donc, ils montrent réellement des accidents en live, des corps, des blessures, des morts. Ce qui est en soi choquant, mais en même temps, si tu pars sur cette stratégie-là, comment tu fais ? Tu fais de plus en plus trash ? Oui. Tu vas de plus en plus loin, mais jusqu'où exactement ? Et d'ailleurs, sur les derniers spots que j'ai pu voir, ils ont plutôt tendance à rétro-pédaler maintenant et à être comme les Français le sont sur de la sujétion. D'accord, ok. Oui, il y a cette fameuse pub qui m'a marquée où tu as les policiers qui viennent qui sont porteurs des messages de décès et tu vis la situation à travers eux. Et il y a aussi la dernière pub dont tu m'avais parlé, là où les passants... En fait, il y a eu un dispositif qui a été mis en place. En fait, quand des passants passent sur un passage piéton sans regarder, typiquement en tapant un texto, ça déclenche un bruit de freinage de voiture comme s'ils allaient se faire rentrer dedans et du coup, ils ont une réaction de peur, ils voient typiquement la mort en face et ils sont photographiés. Et c'est immédiatement plugué sur une affiche, sur une deco qui est à côté et donc ils voient, voilà, on leur projette la mort en face. Ils finissent de passer la route et ils tombent sur leur photo face à la peur. C'est ça. Et je ne sais plus quel est le slogan, mais... Je ne sais plus non plus. C'est du genre ne ratez pas... Ne ratez pas... Ne regardez pas la mort en face. Ne regardez pas la mort en face à cause d'un texto ou un truc comme ça. C'est ça. Quelque chose comme ça. Du coup, effectivement, on suggère la peur mais de façon complètement... Ce qui est très fort, c'est qu'il ne s'est rien passé mais ils l'ont vécu en plus. Là, il y a du vécu. Donc là, au niveau émotion, vous êtes peut-être à la limite du trop, justement. C'est très fort pour nous qui le regardent. Pour ceux qui l'ont vécu, je ne sais pas, ce serait intéressant de les interviewer derrière. Je ne sors plus de chez moi. Le danger est évité. Je vous remercie. Je suis parti sur une île déserte. Lâchez-moi. D'accord. Donc du coup, tu as ça mais tu as parlé d'ONG, d'organismes publics. Est-ce que tu as des exemples plus sur des marques commerciales ? Sur des marques commerciales, on voit moins la peur. C'est-à-dire que quand on la voit, en général, elle est mixée. Souvent avec l'humour. C'est le cas des anciennes pubs orangines et rouges qui avaient fait les célèbres de Shabbat. Pourquoi est-il si méchant ? C'était une parodie de films d'horreur. Il y a Kapersky, les antivirus, qui eux, partent sur de la parodie. t'as intermarché en ce moment qui communique sur le fait qu'ils rejettent maintenant le glyphosate dans les produits. Au lieu d'en faire un truc anxiogène, ils ont modélisé les petits virus, les petits personnages. Les personnages méchants, les fameux. Les méchants mais sous l'angle de l'humour. Ok, d'accord. Et quand c'est utilisé pur, c'est le cas par exemple pour revenir aux antivirus de Mac Keeper. Ouais, ouais. Là, tu vois, c'est la fenêtre qui s'ouvre sur ton ordi pour te dire que ton ordi est virusé. Donc là, l'angoisse, c'est totale. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ce qui ne marche pas, c'est que tout ce qu'ils te proposent comme solution, c'est de télécharger leur logiciel immédiatement. Alors déjà, pour moi, ça tient de la publicité mensongère de te dire que ton ordi est virusé. Je ne sais pas pourquoi c'est autorisé comme pub. Si quelqu'un veut faire quelque chose, ce ne serait pas dommage. Appel à l'aide. Appel à l'aide. Agissez. En tout cas, la seule réponse, c'est le produit pour lequel on ne te diffuse même pas en argumentaire. Et en plus, le produit est a priori mauvais parce que tout ce qu'ils ont généré, c'est un bad buzz puisque tous les professionnels et sur tous les forums spécialisés, on me dit « mec qui peur, c'est nul ». Et en fait, ce que tu me dis, ça me fait penser à une autre situation qui m'est arrivée où suite à un mail que j'ai envoyé pour ramener sur mon site, quelqu'un m'avait répondu en disant « attention, votre site ne respecte pas les nouvelles normes juridiques, point ». Très bien. Ok ? Et du coup, en fait, je me suis retrouvé dans la situation où je me suis dit « ça avait peur » et je ne savais pas quoi faire. J'étais juste paralysé et je n'avais aucune envie du coup de répondre à ce mec-là parce que c'était lui qui était la cause de ma paralysie. Et il s'est arrêté au stade de la peur. Exactement. Alors que c'était une très bonne façon d'engager la discussion en vrai. parce qu'il aurait très bien pu dire « je vous attire votre attention sur le fait que ça ne respecte pas les normes. Je vous explique quelles sont les normes. Voilà la solution qu'il faudrait mettre. Je peux le faire pour vous. C'est très simple pour moi. » Alors, ça n'engage que moi. Oui, bien sûr. Quand on part comme ça sur le levier de la peur, sur des sujets donc sans le mixer, je parle de on part sur la peur pure, sur des sujets qui ne le justifient pas vraiment. C'est-à-dire que ta vie n'est pas en danger. Oui, d'accord. Et qu'on n'a rien à mettre derrière de positif. Le problème, c'est que souvent, ça met en avant plutôt une faiblesse du produit. D'accord, ok. Parce que si tu avais un réel avantage produit, une réelle solution formidable à proposer, tu le dirais. Tu n'aurais pas besoin de jouer là-dessus gratuitement. Ou ce serait sacrément bien fait. Oui, d'accord. Là, c'est vraiment très basique. C'est à la limite de la manipulation. Donc, je ne vois pas comment, c'est très court-termiste, comment tu peux avoir confiance envers l'annonceur qui t'a attrapé de cette façon. C'est ça. Non, d'accord. Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Du coup, là, par exemple, si on reprend cet exemple-là, il y a effectivement une législation qui va être mis en place. eux, ils appliquent, enfin, les personnes qui sont en mesure de certifier ta structure de base de données jouent beaucoup sur le fait que potentiellement tu puisses avoir des sanctions, alors qu'en fait, il faudrait peut-être plus jouer sur le fait que structurer la base de données, ça va t'apporter tels avantages. Et en plus de ça, ça te permet de te mettre dans la législation. Mais au final, ça, ce n'est qu'un petit point parmi tant d'autres. Ça peut être un petit levier. Un petit levier, ça pourrait être justement... Mixer avec une capacité de conseil importante. Et là, du coup, ça apporte beaucoup plus de valeur. Exactement. Et c'est juste... Et la problématique de ne pas être en accord avec la législation n'est qu'un moyen d'entrer en relation pour apporter beaucoup plus de valeur. Exactement. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Tout à fait. Tout à fait mieux chaud. OK. Et donc, du coup, on a le... On a là ces exemples commerciaux. Du coup, après, qu'est-ce que... Quels sont vraiment les... Donc, il y a une question de dosage, il y a une question d'apporter la solution immédiatement. C'est ça. Il y a la question de mixer quand tu es une marque de grande conso et que tu n'es pas sur un enjeu vital. OK. Mais il y a une grande règle en communication. C'est qu'il n'y a pas de règle. On est bien. Merci, au revoir. Voilà, au plaisir. C'est qu'il n'y a pas de règle du moment que c'est bien fait. D'accord, OK. J'ai l'exemple d'une marque de grande conso qui a osé jouer l'angoisse pure, qu'il a mixé avec aucune émotion positive. OK. Et qu'il l'a fait en plus sans donner de réponse immédiate. C'est-à-dire rien de tout ce que je t'ai expliqué. Génial. Ça fait un quart d'heure que tu me dis n'importe quoi. Et là où c'est fort, c'est que ce spot-là est considéré comme l'un des meilleurs spots publicitaires du monde, si ce n'est le meilleur. et c'est Apple qui a fait ça. Ah bah t'es-à-dire avec la surprise. Évisément. Non, vas-y raconte. C'était le spot Apple 1984. Est-ce que tu vois ce spot-là ? Ah oui, complètement. Je vais te rappeler parce qu'il est un peu ancien pour ceux qui ne s'en souviennent plus ou qui n'étaient pas nés. Coupable. C'est ça. Ce spot 1984 de Apple y démarre dans une ambiance science-fiction. C'est filmé par Ridley Scott. On est dans l'ambiance du roman de 1984. Donc on a des gens en tenue plus ou moins de prisonniers qui marchent au pas dans un couloir sombre avec des linières électriques aveuglantes. On a une pièce dans laquelle on a quelqu'un qui a l'air d'être un dictateur qui qui parle dans un écran et qui est en train de débiter sa propagande avec des gens qui ont l'air complètement atones. Donc on est dans l'angoisse complète et arrive une femme sportive habillée en tenue en short et t-shirt qui est en train de courir et qui elle est plutôt dans la lumière donc qui tranche. Donc les deux sont montés tour à tour donc elle court elle court elle a un marteau à la main elle finit par arriver à l'écran qu'elle casse et ça se termine sur 1984 ne sera pas comme 1984 fin du spot. C'est diffusé au Super Bowl donc je ne sais pas combien d'amis c'est la plus grosse audience que tu puisses faire pour diffuser en spot télé et c'est tout ça s'arrête là sur ce c'est même pas une promesse c'est encore un teaser et en fait ils ont littéralement fait péter le standard d'Apple la réponse existe la réponse c'est le Macintosh qui a révolutionné c'était extrêmement prétentieux comme spot il fallait y aller mais la réponse au final c'était le produit mais ils l'ont même pas dit tout de suite ils avaient quand même le spot Apple à la fin ils avaient quand même le logo Apple c'était signé c'était signé sauf que mais donc alors pourquoi pourquoi un truc comme ça ça peut ça marche parce qu'ils ont réussi à susciter ce que ça suscite le plus c'était pas la peur au final même si c'est ça qui montre c'est la curiosité c'est tellement culotté c'est un coût en fait marketing ouais c'est c'était plus jouer sur l'effet buzz et l'effet de viralité que sur sur une stratégie long termiste là c'était vraiment un coût ce que ça installe c'est du long terme parce qu'il y a en vrai il y a une vraie promesse c'est ce qu'on te vend c'est une révolution puis c'est pas laquelle tu sais pas quoi il faut être sacrément sûr de son produit si ça avait été un yaourt un peu déçu même en activia foutez cette chose mais ouais mais donc du coup la peur n'est qu'une émotion qui est au service pendant la pub d'une autre d'une autre émotion finale oui elle joue elle joue le rôle ils s'en sont servis comme d'un teaser comme d'un teaser et donc la révélation c'est le produit d'accord donc en fait c'est juste que ce que je te disais tout à l'heure le côté la solution positive donc pour sortir de ce truc négatif de la qui est clairement il dénonce si on peut dire ça comme ça l'informatique telle qu'elle était le côté tous pareils machin les machines en noir et blanc très technologique pas très grand public le pendant très positif ils l'ont mis sauf qu'ils l'ont mis en décalé ouais d'accord ok c'est là qu'est-ce que tu veux ils ont rajouté du gonflet au gonflet ils l'ont pas refait en cela cela dit comme quoi ils l'ont pas refait mais ça reste un spot assez assez iconique ouais et donc du coup pour pour résumer dans le cadre de ta d'une communication il est plus simple d'utiliser des émotions des émotions positives rassurantes c'est pas tellement une question de simplicité c'est une question de produits de services si t'en n'as pas besoin pourquoi pourquoi prendre pourquoi prendre ce risque ou si tu le fais il faut bien le faire il faut bien le faire il faut bien le faire c'est d'autant plus mais comme comme le fait d'essayer de générer de la joie ou des émotions positives parfois ça peut être complètement casiole tu parlais de la famille heureuse si tu montes les fameuses familles avec les dents blanches américaines et que tu t'adresses à un public qui ne peut pas s'identifier bah tu vas aussi foirer ton truc oui tu vas passer à côté de ta cible mais tu vas pas donner forcément une image négative à ta marque d'accord ça aura pas marché t'auras jeté de l'argent par les fenêtres mais ça sera pas forcément mais ça sera pas préjudiciable à ta marque ok d'accord bah écoute merci bah je t'en prie ah j'ai lu un bouquin il y a pas longtemps c'est un bouquin qui m'a assez marqué alors en anglais attention attention pour l'accent c'est StrengthsFinder 2.0 donc le chercheur de force 2.0 ok de Don Clifton en fait c'est un test de personnalité mais qui est vraiment très particulier parce que il se focalise uniquement sur quels sont tes grands domaines de force la plupart des tests de personnalité en fait s'axent autour de tes forces tes faiblesses etc un peu une analyse globale de ta personnalité lui en fait Don Clifton c'était un des des pères de la psychologie des forces et il est ça parait bizarre en fait il est il est parti du principe que le système éducatif se focalise principalement sur nos faiblesses et il avait fait une étude par exemple auprès de plus de 1000 parents d'élèves qui montrait que 77% des parents se focalisaient principalement sur les matières où leur enfant était le moins bon et en fait en parallèle il s'est rendu compte après avoir interviewé des milliers des milliers de salariés d'entrepreneurs etc que une personne qui mettait en avant ses forces dans le cadre de son travail était 6 fois plus engagée dans son travail engagée émotionnellement dans son travail d'accord et il était trois fois plus heureux dans sa vie et en fait il est parti du constat que la maxime qui guidait un peu nos actions dans le système éducatif c'était tu peux être tout ce que tu veux dans la vie tant que tu fournis les efforts qu'il faut donc si tu veux être ballerine à l'opéra de Paris tu peux le faire si tu veux être champion NBA tu peux le faire et en fait il prend l'exemple il a des preuves de ça il a des preuves de ça justement non lui il dit que cette maxime elle est archi fausse tu prends l'exemple de Michael Jordan par exemple qui est le plus grand basketeur au monde quand il s'est mis au golf alors que c'est un athlète tu vois c'est un mec il sait s'entraîner non c'est juste que le golf c'était pas fait pour lui point final donc lui il dit ta force c'est le basket concentre-toi là dessus voilà en fait lui ça maxime c'est tu ne peux pas être tout ce que tu veux par contre tu peux être bien plus de ce que tu es aujourd'hui si tu apprends à te connaître toi même à savoir quels sont tes champs de force et que tu te focalises là dessus et bien du coup tu deviendras une bien meilleure personne et ce livre du coup ce thème de personnalité il t'aide à définir quels sont quels sont tes domaines tes domaines de force donc il en définit 5 parmi une quarantaine et à l'intérieur de ces domaines et bien ça peut être ça peut être beaucoup de choses que tu peux actionner dans la vie de tous les jours tu vois c'est des qualités c'est pas des qualités non c'est vraiment des champs de force tu vois par exemple moi j'ai fait le test et tu pourrais devenir basketeur je pourrais devenir basketeur je suis trop content non moi je suis quelqu'un qui aime apprendre tu vois le champ de force c'est je suis un learner c'est un test en anglais c'est un test en anglais mais je suis quelqu'un qui apprend je suis quelqu'un qui fait des connexions avec différentes données je suis quelqu'un qui inclut les gens dans les conversations d'accord je suis quelqu'un qui aime principalement tout ce qui est process et organisation j'aime aller au bout des choses et je suis quelqu'un qui structure beaucoup en fait si tu veux quand tu rentres dans le détail de ces champs de force tu as énormément d'applications dans la vie de tous les jours et dans ton métier dans ta vie perso dans ta vie machin et donc du coup il se dit à partir du moment où tu sais ça concentre-toi là-dessus et tous tous les champs d'action sur lesquels tu n'es pas bon entoure-toi des bonnes personnes apprends à les reconnaître tu vois par exemple je sais très bien que je ne suis pas du tout créatif je le donne très peu du coup je préfère m'entourer de personnes qui le sont extrêmement et qui vont pouvoir du coup m'apporter cette compétence et moi je vais maximiser leur force je vais leur demander de se focaliser là-dessus et donc du coup ça crée des synergies beaucoup plus facilement et donc c'est un test qui est vraiment essentiel pour par exemple se lancer dans l'aventure entrepreneuriale de savoir ce sur quoi tu es bon et du coup avec qui soit t'associer soit créer des partenariats soit t'entourer quelles sont les compétences que tu dois rapidement avoir typiquement tu sais que c'est important de gérer ton entreprise soit tu as déjà ses forces en toi soit tu ne les as pas et dans ce cas là il faut que tu trouves un moyen mais tu peux utiliser ta créativité pour trouver un moyen si par exemple tu es créative et du coup tu peux faire directement le test avec le bouquin en fait tu achètes le bouquin et tu fais le test en ligne et après tu peux revenir dans le bouquin il te détaille précisément tous les champs de force déjà dans le bouquin tu as toute une partie qui explicite pourquoi c'est important de connaître ses forces et rien que ça c'est intéressant je crois que le test il va coûter entre 15 et 20 euros et franchement il vaut vraiment vraiment le coup tu peux y revenir plusieurs fois dessus etc et c'est il est vraiment bien top et c'est la fin de ce deuxième épisode on vous attend sur lecafémarketing.com pour toutes vos questions pour toutes vos suggestions d'améliorer et c'est la fin de ce deuxième épisode on vous attend sur lecafémarketing.com pour répondre à vos questions n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être informé de la sortie du prochain épisode passez une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez à bientôt ciao ous-titrage Société Radio-Canada et à l'heure Merci.